... Intégrer l'art et la culture dans une stratégie de croissance d'entreprise, c'est possible. C'est en tout cas l'expérience menée par la société GRTGaz, sur le site de la station d'interconnexion d'Alfortville. Avec l'aide de l'agence événementienne artistique Carmen Concept, basée à Rouen et représentée par Sylvie Saint-Cyr, le site industriel a pu présenter à ses visiteurs, clients privilégiés de GRTGaz, un florilège des aires d'opéra les plus célèbres. Le thème, le gaz et son histoire. Les arts Berlioz, par la symbolique de leur répertoire, évoquent la flamme de gaz. Ensuite, Jacques Offenbach témoigne de la grande révolution que fut en 1820 la découverte du gaz. De ressources naturelles, en révolution industrielle, le gaz devient muse et joue un rôle indéniable dans l'éclat culturel du XIXe siècle. L'éclairage au gaz illumine la France, puis l'Europe, et la nuit devient pour la première fois le moment privilégié de la vie culturelle. Le gaz fascine mais inquiète. En témoigne l'opérette d'Offenbach, appelée Dr. Hawkes. La mise en scène, qui pour la première fois fait usage du gaz, raconte l'histoire d'un savant fou, inventeur d'un gaz capable de doubler les forces vitales. Installé sur tous les réverbères de la ville, son gaz fait petit à petit monter l'attention parmi les habitants. Cette histoire symbolise à merveille le rôle du gaz dans l'effervescence du XIXe siècle. Pour interpréter ces airs passés à la postérité, GRT Gaz et Carmen Concept ont fait appel à la chanteuse lyrique internationale Lauriane de Houpch, directrice de chœur et spécialiste en management musical. C'est le talentueux pianiste et chef d'orchestre Gilles Benkemoun qui accompagne au piano La Diva. Lauréat du prix Zumaya en Espagne, il dirige aujourd'hui l'orchestre de Normandie. Avec cette expérience, GRT Gaz a souhaité rendre l'atmosphère propice à la réflexion, aux échanges et sensibiliser ainsi ses partenaires à l'histoire passionnante du gaz en France. Une histoire dont la société GRT Gaz se veut la digne héritière. L'événement qui a rencontré un franc succès autant chez les entrepreneurs que chez les artistes pourrait être le point de départ d'une nouvelle forme de communication plus diversifiée et originale sur un site historique rénové où technologie cohabite avec le patrimoine gazier matériel et immatériel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501